Toute cette activité qui se mène dans notre société pose un problème, parce qu'en fait on est divisé, alors que la vie elle-même ne peut pas être divisée. Tout est un, tout est ensemble, c'est un seul mouvement qui fait que tout l'univers fonctionne d'une manière harmonieuse. Et l'harmonie, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Parce que si la division elle vient depuis l'intérieur de soi, ou la dualité se veut tranchante, alors ce que nous ferons, ce que nous dirons, la société dans laquelle nous vivrons, les choses que nous ferons dans la société auront cet aspect. Tout reflètera ce que nous sommes intérieurement. Et nous regardons le monde, nous observons, on peut voir que tout ça, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire. Et donc, sans faire esprit, on construit quelque chose que, paradoxalement, on ne veut pas. On fait des choses qu'on veut, mais en fait on ne veut pas. Parce qu'il y a un instinct qui est compulsif, qui se joue en soi. On est dans la compulsion. Cette compulsion, ce sont toutes nos idées qu'on a acquis et qui se restituent. Et ça, c'est mécanique. Ce n'est pas quelque chose de conscient. On n'est pas conscient à ce moment-là. On est en train de faire des choses par habitude, selon des normes, selon des critères déjà prescrits. Et tout le monde vaque à ses occupations de cette manière. Sans vraiment être présent à la vie qui existe. On ne vit pas la vie, on vit donc la vie que l'on aimerait faire exister. Et la vie qu'il y a, on la met de côté parce qu'elle dérange quelque part. Elle dérange nos trintrins, nos habitudes. Et nous ne pouvons pas vivre avec la paix. Parce que nous sommes, nos zones de confort que nous avons construites sont dérangées. Et tout ce qu'on veut vivre est mené à mal. On vit dans un monde où il y a de la rivalité. Chacun regarde midi à sa porte. Et dans ce petit univers, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et c'est ça le problème. C'est que nous ne voyons pas plus loin que ce que nous avons pensé. Donc, on vit cette vie, jour après jour. Et on s'enfonce dans une individualité, un sens de sécurité qu'on se fabrique. Et la vie va ainsi. Donc, ça donne à l'ambition de réussir de faire cette petite vie conforme à la sécurité que tu penses avoir besoin. C'est-à-dire ma maison, ma voiture, mon argent, ma petite famille, mes amis, mon pays. Tout ça, ça te donne un sens de sécurité. Je dis bien un sens de sécurité. Mais en fait, est-ce que vraiment tu es en sécurité à ce moment-là ? Tu n'es pas en sécurité. Parce qu'on est divisé. Et chacun veut quelque chose. Donc, si tu t'isoles et que tu vas à la rencontre de ces gens-là, la relation elle-même est divisée. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de l'union. Il y a de la division. Il y a monsieur le maire, monsieur un tel, le chinois, l'américain, le français. Il y a mon pays, ton pays. Et donc, il y a dans la relation même une interaction de division. Où il n'y a pas la rencontre de l'autre, en fait. Il y a une rencontre, certes, mais elle n'est pas profonde. Elle est superficielle. Et c'est l'image que je projette qui rencontre l'image que l'autre projette. Et en fait, on s'accorde à voir si l'autre correspond à ce que je voudrais avoir. Et puis, on s'unit parce qu'on se ressemble en tant qu'image. Mais on ne s'unit pas parce qu'on a une connexion. La connexion, c'est autre chose. La connexion, c'est quand on est en dehors de sa petite bulle. Et qu'on peut être libre de tout ce que l'on a constitué pour pouvoir se barricader. Donc, sortir de ça, ça veut dire être libre. Libre de tout ce qu'on a compris, de toutes les conclusions qu'on a, de toutes les idées qu'on se fait. Parce que les idées elles-mêmes créent la rivalité entre nous. Parce que c'est une bataille d'idées qu'on a. Des fois, ce n'est plus de point à point comme les communautés tribales avant. Maintenant, c'est une bataille d'idées. Chacun refouque son idée et dit la mienne est la meilleure. Et voilà que le monde est dans une course à l'idée la meilleure. Mais l'idée n'est pas une réalité. C'est ça le problème. C'est que chacun en a des idées. Des idées d'une vie qu'on aimerait. Mais l'idée n'a rien à voir avec la réalité. Or, la réalité, elle se vit. Et l'idée, elle se construit. Donc, une vie que tu construis est une vie artificielle. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est quelque chose que tu peux vivre dans l'instant où ça se meut. Et tu es emporté par l'énergie. Tu surfes sur la vague, en fait. Mais l'idée, c'est l'idée de ce qui se passe. C'est le désir d'avoir ça, mais que tu ne peux pas avoir. Puisque toute une vie, tu vas faire en sorte que tu arrives à concrétiser cet idéal que tu t'es donné d'atteindre. Et voilà que nous sommes tous sur le chemin de l'envie, du désir, pour pouvoir construire une vie à soi. Mais cette vie, c'est la vie que tout l'aspect de la pensée, tout ce que tu as conclu, tout ce que tu connais, que tu remets en branle et que tu aimerais faire quelque chose avec. Et tout ça, tu envoies ça dans l'espoir et tu essayes de mettre ça en place. Mais à chaque fois que tu vas dans l'espoir, que tu attends des jours meilleurs à ton train-train, eh bien, tu fuis également, en même temps, tu fuis la réalité. La réalité, elle se joue maintenant. Mais ce que tu aimerais avoir, il y a beaucoup de problèmes pour le mettre en place. Parce qu'il y a l'attente, l'attente que ça se passe, toute la frustration qu'il y a à arriver à mettre ça, à concrétiser tout ça. Et dans ce monde, on ne fait que ça. On a tous cette ambition de mettre en place ce que l'on aimerait. Et ce que l'on aimerait, c'est justement une invention de la vie que l'on pense, avec laquelle on pourra être heureux. Mais ça n'arrive jamais. Depuis maintenant des millions d'années que nous sommes en place sur cette planète, Eh bien, l'homme n'a jamais connu aucune société n'est parfaite. Parce que c'est des choses que l'homme construit avec sa pensée. Il crée une réalité qui est éphémère. Et tant qu'il y aura toute cette activité de vouloir, que demain, ce sera quelque chose que je poursuis, pour pouvoir enfin réussir à avoir quelque chose qui me satisfasse, Il se trouve là une très grande insatisfaction. L'homme n'est jamais satisfait, vraiment. Il est toujours en demande. Et c'est pour ça que nous passons toute notre vie à chercher quelque chose qui va nous égayer. Et cela se passe depuis une éternité. Sans pour cela que ça nous comble le cœur, ça nous occupe certainement. Et cette occupation, justement, ne donne pas à l'esprit la paix pour pouvoir laisser le flot de la vie passer. Parce que l'esprit doit être en paix pour accueillir la vie, pour accueillir ce qui se meut, ce qui est réel, ce qui est vrai. L'esprit doit s'arrêter, de s'arrêter de chercher pour pouvoir accomplir, pour pouvoir mettre en place les choses qu'il aimerait. Parce que ces choses ne sont que de l'imagination, de l'idée, d'un espoir qui doit venir, qu'on aimerait. Et on en a plein la tête. On en a plein, plein, plein la tête depuis l'enfance. Parce que c'est une propagande qui a été propagandisée, qui a été donnée à tous les hommes de la planète. C'est dans la conscience. C'est une conscience que l'on a et avec laquelle on crée la vie. On crée la vie de tous les jours avec ce qu'on connaît. Et ce que l'on connaît ne peut pas être ce que la vie, elle est. Ce que l'on connaît, c'est le passé. Le passé que nous avons vécu. Et tout ça, ce n'est pas vrai. Le vrai, ce qui existe pour de bon, qui n'est pas une illusion, qui n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est ce qu'il y a. Mais il semble que pour la plupart, nous arrivons dans ce monde. Et nous voyons ça. Nous voyons ce qu'il y a. Et nous essayons de trouver ce que nous aimerions. Et nous sommes dans ces sillons, tout tracés par l'homme pour l'homme. Pour que nous puissions perpétuer le même héritage. Tout ce que l'homme a fait, il le fait perpétuer à travers la passation de toutes les conclusions que l'on se fait. Et ces conclusions sont devenues dures, comme quelque chose d'inerte, qui n'a plus de vie, qui s'est stagné, et on est figé avec. Donc, l'esprit se fige dans les habitudes et les trintrins, et tout se répète. Et c'est là tout le problème de l'humanité. C'est que nous vivons toujours de la même manière, à répéter toujours les mêmes actions, sans que la vie ne soit émergente. Il y a tout un système déjà prescrit, tout organisé. C'est une machine qui tourne. Et la société, on en a fait. Une machine. Tout ce que l'on a fait dans cette société-là, c'est une machine qui tourne et qui broie la beauté. C'est une machine qui ne sert à rien, finalement. Et que tout le monde s'adonne à huiler les roulements pour pouvoir la faire marcher. On te forme, on te formate, on te conditionne pour pouvoir la faire marcher. Il faut des docteurs, il faut des ingénieurs pour faire marcher cette machine complexe qu'est la société. Et c'est une machine qui nous broie notre joie de vivre. Ce n'est pas le tout de comprendre cela. Mais c'est de savoir comment on va faire pour ne plus opérer de cette manière. Pour cesser de huiler la machine qui ne sert à rien. Et de mettre la vie en place. De mettre quelque chose qui puisse être harmonieux, beau. Que l'on puisse avoir un contact réel dans les relations. Et non chacun dans sa petite bulle, divisé à son petit monde. Parce que là, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'entente. Il y a rivalité, raillerie, division. Le riche, le pauvre, le maigre, le gras, le petit, le grand, le joli, le vilain. Tout ça. Et ça sépare la vie. ... ...